Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle va s'en sortir ? Je suis très inquiète pour elle Vous croyez que son visage va rester comme ça ? Comment va-t-elle docteur ? Ne vous inquiétez pas, elle s'en sortira Elle a de la chance de vous avoir, vous avez bien fait de l'amener aussi vite Est-ce que je vais devoir rester ici longtemps ? J'ai beaucoup de choses à faire moi Tout dépend de la rapidité de ta guérison Mais je dirais au moins... quelques jours Les filles, il faut m'aider à sortir d'ici Sinon je vais devenir folle Oh mais tu n'as pas à t'en faire ! Au moins si tu deviens folle, le docteur pourra prendre soin de toi Non, je pense que c'est une image Elle ne va pas vraiment devenir folle Il faut qu'elle reste au lit pendant plusieurs jours Plusieurs jours ? Et pourquoi pas plusieurs mois ou plusieurs années ? Ça va aller, Reine Vaudache Je suis sûre que la nourriture est excellente ici Et les chemises d'hôpital vont très bien avec les rideaux Et regarde ! Tu as même de la compagnie ! C'est quoi ce truc ? Casse-coup et la quête du saphir sacré Oui, c'est le premier tome de la série Et je les ai tous Non merci ! La lecture, j'ai horreur de ça moi Je suis plutôt du genre sportif Les livres, c'est pour les intellos comme toi, Twilight Sans vouloir te vexer Il n'est pas question que je lise un livre Parce que tu vois, la lecture, c'est carrément et totalement pas cool Pas cool ? Elle est sérieuse ? Tout le monde aime lire une bonne histoire de temps en temps, non ? Ah oui, lire un bon livre, c'est presque aussi agréable que de porter un pyjama tout doux un dimanche matin La lecture, c'est pour tout le monde, Rainbow Dash Oh oui ! Moi j'adore lire ! Et vous savez toutes que je ne suis pas une intello Ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente Intello, ça veut pas dire la même chose Enfin, je crois Bon, ça suffit mes petites Il faut que Rainbow Dash se repose Mais vous pouvez revenir demain Tu vas adorer, Cascou Elle te ressemble beaucoup Aventurière, courageuse En fait, elle est carrément et totalement imbattable Tu verras Il faut que j'aime Pas de quoi casser trois pattes à un canard ! T'as compris ? Laisse tomber Casse-coup épuisée avance à grand peine dans la jungle tropicale La chaleur humide la ralentit, elle sent son énergie diminuer de minute en minute Elle ne rêve plus que d'une chose, s'envoler dans les airs pour échapper à cette atmosphère oppressante Mais lors de son atterrissage forcé, ses ailes se sont abîmées Elle ne pourra pas voler pendant plusieurs jours Plusieurs jours ? Pourquoi pas plusieurs mois ? Ou plusieurs années ? Je sais exactement ce que tu ressens Les moustiques bourdonnent à ses oreilles Les perroquets lancent leur cri du haut des arbres Et pourtant, ces bruits effrayants ne parviennent pas à recouvrir ceux des prédateurs qui suivent chacun de ses pas Ayant réussi à atteindre l'autre bord, Casse-coup s'accorde enfin un petit moment pour l'autre bord Quand elle se retourne, elle se trouve face à face avec le temple perdu qu'elle cherche sans relâche depuis plus de 60 jours et 60 nuits J'ai du mal à l'admettre Et j'aurai encore plus de mal à l'admettre devant mes amis mais J'adore cette histoire, je... j'adore la lecture Je suis devenue une intello Casse-coups sent tout de suite l'odeur de la moisissure et du danger Lorsqu'elle scrute l'entrée horriblement sombre de l'ancien temple Casse-coups sent tout de suite l'astrante Ah, ça m'arrive l'autant Salut Rainbow Dash ! Salut les filles ! On est venu te tenir compagnie On a apporté ton jeu préféré On sait à quel point tu aimes gagner À toi de jouer en premier, Rainbow Non, non, commence Comme tu veux Niage 3 Oh zut, tu as visé en plein dans mon cumulus Encore à vous Ciel 5 ? C'est là qu'était ma mouette Niage 2 ? T'as eu mon poney météo Ça c'était mon bourdon Et voilà, en plein dans ma foudre Il ne me reste plus qu'un nuage Et vous l'avez trouvé, vous avez gagné J'ai perdu Mais Rainbow Dash, tu n'as même pas pu jouer une seule fois Parfois on gagne, parfois on perd Non, toi tu ne perds jamais Je ne t'ai jamais vu perdre une partie de... Merci d'être venu Mais hier tu disais que tu avais peur de t'ennuyer Tiens, en tout cas je ne suis pas désespéré Au point de vouloir lire un de tes livres Et c'est l'heure de la sieste J'espère qu'on t'a remonté le moral Bon, eh bien, salut Cascou arrive sur le seuil de la pièce centrale du temple Enfin, elle est face à face avec la légendaire statue Saphir Il doit forcément y avoir un code Qu'est-ce que tous ces animaux ont en commun ? Je sais, tous ces animaux sont des prédateurs Sauf, elle est là Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui ? Oh, il faudrait aérer un peu la pièce Tu transpires comme un pâlefrenier un jour d'été Les filles, c'est très gentil d'être venu mais... Allez, reine Baudache, c'est l'heure de dîner Oh, vous tombez bien si vous saviez comme je meurs de faim Fais comme si on n'était pas là Oui, vas-y, mange Tout bien réfléchis ? On reviendra te voir demain, Rainbow Dash Tu croyais pouvoir déjouer mes plans et t'emparer de cette relique ? Eh bien, tu avais tort, Mademoiselle Casco Et maintenant, tu vas me le payer très cher ! C'est qui celui-là ? Tu t'en sortiras pas comme ça, Huizen Oh, que chi, bien au contraire Oh, c'est pas vrai ! Oh non, des sables mouvants ! Rainbow Dash ? Rainbow Dash ? Rainbow Dash ! Oh, euh, bonsoir Bonjour Bonjour, Doc Tu as veillé toute la nuit ? Euh, non, bien sûr que non Oh, je n'en ai pas pour longtemps Félicitations, Rainbow Dash, tu peux sortir aujourd'hui Quoi ? En fin de journée ? Non, immédiatement Immédiatement, comme dans... immédiatement ? Oui, immédiatement Non, attendez ! Mais je me sens pas mieux Surtout, n'oublie pas d'y aller doucement Il faut que ton aile se repose encore pendant une semaine Comment je vais faire pour connaître la fin de l'histoire de Cascou ? Est-ce que l'Ausat va réussir à s'échapper ? Et qu'est-ce qui va arriver à Cascou ? Je sais, Twilight a un exemplaire du livre Mais maintenant que je l'ai traité d'un télo, je ne peux pas aller lui en prendre du Voilà que cette histoire me rend malade à nouveau Oh, j'ai trop mal ! J'ai mal ! Rainbow Dash, que fais-tu ici ? Est-ce que tu te sens mal ? Oui, c'est mon aile ! Elle me fait encore mal, Doc C'est juste là ! J'ai touché celle qui n'est pas blessée, Rainbow Dash C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle me fait un peu mal aussi Je crois savoir où est le problème C'est un cas typique de paresse aiguë Non, non, vous comprenez pas, Doc C'est pas du tout de la paresse Tu vas très bien, Rainbow Dash Repose-toi et tu seras sur tes sabots en un rien de temps Bonne journée, Rainbow Dash Repose-toi bien Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'arriverai pas à dormir si je lis pas d'abord la fin de l'histoire de Cascou Mais c'est peut-être pas si grave que ça C'est pas si grave qu'il y a pas d'abord la fin de l'histoire de Cascou J'ai l'impression que plus je me débatte, plus les liens se resserrent À l'aide ! Au voleur ! Au voleur ! Quelqu'un essaie de me voler mes chaussons Je n'essaie pas de vous voler vos chaussons J'essaie de voler ce livre Au voleur ! À l'aide ! Hé ! Pourquoi est-ce que personne ne m'a invité ? Vous ne savez pas que j'ai besoin de mes huit heures de sommeil ? Rainbow Dash, mais que se passe-t-il ? Pourquoi veux-tu voler des chaussons ? Hé ! Retourne à l'hôpital C'est quoi tout ce vacarde ? J'ai plutôt l'impression que c'est une dispute Qu'est-ce qui se passe, Rainbow Dash ? Je suis une intello Pardon ? En fait, j'essayais de retourner à l'hôpital pour finir le dernier chapitre de... Secouer la quête du saphir sacré ? Oui, c'est bien ça Waouh ! Je savais que ce livre était bon, mais pas au point de pousser un poney à commettre un vol Bon ! Incroyablement excellent, tu veux dire ! L'histoire que raconte ce livre est totalement et carrément palpitante, Twilight ! Malheureusement, j'ai dû arrêter de le lire car le médecin m'a renvoyé chez moi Oh ! Ce n'est que ça ! Tant mieux, j'ai eu peur ! Ça valait vraiment pas la peine de faire autant de vacarme Dispute ! De causer une dispute, juste parce que tu aimes lire Comme je te l'ai dit, j'ai tous les tomes de la série Et tu peux tous me les emprunter, quand tu veux Merci, Twilight ! Je suis désolée d'en avoir fait toute une histoire Je croyais que lire, ce n'était que pour les intellos comme toi Rainbow Dash, ce n'est pas parce que tu aimes le sport que tu n'es pas intelligente Oh oui ! C'est vrai, regarde-moi ! Tous les poneys peuvent apprécier la lecture Il suffit d'essayer pour le savoir Tu as raison, j'ai compris Ça ne sert à rien de critiquer quand on ne connaît pas C'est une grande leçon Et ça fera une super lettre pour la princesse Tu as tout entendu ? Oui, oui Génial ! Alors écris à la princesse, j'ai un livre à finir Une nouvelle journée Une nouvelle aventure Maintenant que j'ai éliminé Katsuko, le monde connaîtra bientôt la vraie souffrance J'ai remporté la plus grande des victoires Merci beaucoup Quoi ? Non ! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Ovisat Sois maudit, Katsuko ! C'est ainsi qu'Aïsolt fut vaincu et que la statue de Saphir fut mise en sécurité Et le monde entier put enfin retrouver la paix Grâce à la géniale Katsuko Katsuko et la coupe du griffon Excellent ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz